Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet direction l'Hippodrome de Deauville. Pour terminer la semaine, une très belle réunion qui nous attend avec notamment le prix Jean Pratt. Ce sera la cinquième course du programme Groupe 1 pour la jeune génération. En attendant, l'épreuve qui nous intéresse c'est le Quintet, c'est la quatrième course, le prix de la place Morni prévue à 15h15 dans cette première réunion. Bien entendu, Handicap Divisé, une première épreuve disputée sur 1200 mètres en ligne droite. Un parcours assez classique j'ai envie de vous dire, ce 1200 mètres ligne droite avec des chevaux âgés de 4 ans et plus au départ, 16 concurrents au départ. C'est une course qui est un peu ouverte mais c'est vrai que j'ai eu du mal à trouver 8 chevaux pour être honnête avec vous. Alors est-ce que c'est moi qui vais me tromper ou est-ce que ce Quintet était peut-être un peu plus facile qu'à l'accoutumée ? En tout cas, on va vite rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 2 Restive, c'est un cheval que j'adore. Depuis qu'il est muni de hier, il est irréprochable. À part une sixième place, il a toujours terminé dans les quatre premiers. Il a même réussi à remporter un Quintet cette année. Donc un cheval qui a encore de la marge malgré tout. Il l'a prouvé en dernier lieu dans la course référence. C'était au mois de mai je crois d'ailleurs. Regardez le 10 mai. Chéri Miri, Bayless Blues, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a la moitié des chevaux qui sont au départ, qui couraient cette course référence remportée par Chéri Miri. Restive, lui, se comportait très très bien en terminant troisième de cette compétition. Il prouvait justement qu'il était, comme je l'ai dit, compétitif à ce niveau-là malgré le poids en plus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il apprécie également ce parcours. L'année dernière, il a terminé quatrième de cette compétition. Donc voilà, je pense qu'on lui a redonné un peu de fraîcheur en vue de cette course. A mon sens, il est prêt à en découdre pour la victoire. Il ne devrait pas taper loin. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu Chéri Miri, le numéro 6. C'est un cheval l'année dernière qui a vraiment eu beaucoup de mal à s'illustrer. Vous le voyez, en 2022, son meilleur classement, c'est septième. D'ailleurs, il avait couru cette épreuve. Il avait vraiment été décevant. Du coup, il a été arrêté. Il a été surtout castré et ça lui a fait le plus grand bien. Il est revenu à la compétition cette année. Rentré deuxième derrière. Bam ! Il a fait carreau en s'imposant dans la course référence sur l'hippodrome de Fontainebleau. C'était le même parcours à peu près. Enfin voilà, c'est le même genre de tracé. 1200 mètres en ligne droite. Un cheval qui, vu ce qu'il a montré en 2021, a encore de la marge malgré le poids en plus. Dernièrement, du côté d'Angers, ça ne s'est pas forcément très bien passé. Et puis, ce n'était pas forcément son meilleur parcours. 1350 mètres avec un tournant. Je pense qu'il sera beaucoup mieux sur un tracé rectiligne. Du coup, voilà, le fait de revenir sur l'hippodrome de Deauville, ça va jouer en sa faveur. Il est associé à Maxime Guyon, qui le connaît parfaitement. Pour moi, il devrait redorer son blason et lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 3 à Bayless Blues. Un cheval qui a repris de la fraîcheur. C'est un cheval qui a couru que deux fois cette année. Il est revenu en 41. C'est vraiment bien à ce poids-là. Il l'a prouvé en terminant deuxième de la course référence entre Sherry Miri et Restive. J'ai suivi la ligne. Je n'ai rien inventé pour être honnête avec vous. Mais c'est vrai que c'est un cheval qui a vraiment de la qualité. Et j'aime beaucoup sa candidature. Il n'y a pas grand-chose à ajouter à son sujet. Voilà, c'est son entraîneur. Il a certainement fait de cette course un objectif également. Et vu ce qu'il a montré il y a deux mois, il devrait logiquement lutter pour les premières places et terminer sur le podium. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le 5, Mouba Alec. On le connaît bien. C'est un hongre de 9 ans. C'est un cheval qui a de l'expérience. C'est un cheval qui est en forme également. C'est assez important par rapport à d'autres concurrents. On n'a peut-être pas forcément sa dernière course qui n'était pas une course référence. Quoique si, regardez, il a terminé deuxième le 29 mai. Par rapport à certains rivaux, il a recouru par rapport à la course référence. En tout cas, c'est un cheval qui s'entend bien avec Olivier Pellier. Il l'a prouvé. Lui, l'an passé, il a réussi à terminer troisième de cette compétition à une valeur quasiment similaire. C'est un cheval d'expérience. C'est un sprinter qui connaît bien son métier. Et pour moi, si ça se passe bien, il devrait réaliser une grande performance et terminer dans les 3-4 premiers. Ensuite, je suis parti en milieu de tableau en cinquième position avec le 10, Fleur de Bellez. Ces deux dernières sorties sont vraiment trop mauvaises pour être exactes. Surtout la dernière. Moi, je ne la condamne pas là-dessus. Auparavant, elle avait très bien couru dans l'une des courses référence. Attendez, je crois qu'on la... Voilà, c'était ici. Elle devançait impitoyable dans un quintet disputé à Chantilly sur un tracé similaire. Une jument qui a prouvé qu'elle était capable de lui faire une pouliche, pardon. C'est une pouliche de 4 ans qui a prouvé qu'elle était capable de bien faire dans cette catégorie, qui est bien placée dans les stales de départ, qui est associée à Michael Barzalona. Pour moi, elle a beaucoup d'atouts dans son jeu. Elle a surtout les moyens de remettre les pendules à l'heure. Moi, en tout cas, je l'ai repris en confiance et je l'ai retenu en cinquième position. Ensuite, en sixième position, ce sera le numéro 11, Babassim. Alors, Babassim, c'est ma botte secrète. Il avait remporté un quintet l'été dernier sur ce parcours face aux seuls 3 ans. Depuis, il a vraiment eu beaucoup de mal à confirmer. Maintenant, il a quand même une performance assez intéressante. C'était où ? Je crois qu'on la voit là. C'était ici, derrière, impitoyable. Le prix Hubert de Cateux sur l'hippodrome de Fontainebleau, fin mars. Il terminait 4e, donc un cheval qui est compétitif à cette valeur, puisque c'est la valeur qu'il avait lorsqu'il a remporté son quintet sur ce parcours l'année dernière. Il a prouvé qu'il était capable de bien faire face à ses aînés. Ça, ce n'est pas un problème. Et vraiment, je trouve qu'il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Et pour son retour sur l'hippodrome de Deauville, je pense qu'il est capable de brouiller les cartes et de réaliser une performance de choix, d'autant qu'il a numéro 2 dans les stales de départ. Ensuite, en 7e position, j'ai retenu le 4, impitoyable. Impitoyable qui est un petit peu déçu dans la course référence, en terminant seulement 6e du côté de Fontainebleau il y a deux mois. Vous le voyez, il était proposé à 3,80€. On s'attendait à mieux de sa part. C'est vrai qu'il avait montré qu'il était capable de bien faire après sa victoire dans un quintet, en terminant justement 3e derrière Feur de Bel-Aise. Derrière, voilà, un petit coup de moins bien. Alors, le fait d'avoir repris de la fraîcheur, ça va jouer en sa faveur, à mon avis. On lui a donné un tout petit break comme ça, exprès, pour pouvoir lui redonner sans doute un peu de fraîcheur en vue de cet objectif. Pour moi, même s'il porte 60kg, c'est un concurrent qui est capable de bien faire, de prendre le train à son compte et de conserver une place. Et enfin, en 8e position, j'ai retenu le 12 à Lula. J'avoue que je ne savais pas trop quoi retenir à Lula, à montrer de la qualité par le passé avant de changer d'entraînement. C'est une jument qui avait montré qu'elle était capable de bien faire. Je crois qu'elle est entraînée par Fredy Ed, il me semble, montée par Boisseau, Ludovic Boisseau en tout cas. C'est une jument qui n'a pas une grosse marge de manœuvre, mais qui est capable de surprendre. C'est vraiment pour ça que je l'ai retenu en 8e position. Donc voilà, ce sera vraiment pour les amateurs d'outsider. Et enfin, en 4e noms partant, j'ai retenu le 9, Mr. Goodnight, qui ne m'a pas trop rassuré dans cette catégorie. Maintenant, il est en forme, il est associé à Christophe Soumillon. Voilà, c'est un choix un petit peu par défaut, ce n'est pas un vrai regret. Mais s'il arrive à faire l'arrivée, ce sera, je pense, grâce à Christophe Soumillon, parce qu'il n'a pas l'air d'avoir une grosse marge de manœuvre dans cette catégorie. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro de Restive, que j'ai retenu en tête devant le 6, Shirimiri, en 3e position, le 3, Bayless Blues, ensuite, en 4e position, le 5, Mouba Alec, devant le numéro 10, Fleur de Beleze, en 6e position, le 11, Babassim, devant le 4, Impitoyable, et enfin, en 8e position, le 12, Al Hula. Et en cas de noms partant, le 9, Mr. Goodnight, ce qui donne en chiffres le 2, le 6, le 3, le 5, le 10, le 11, le 4, et le numéro 12, en cas de noms partants, le numéro 9, en conseil de jeu, pour moi, le numéro 2, Restive, c'est la très très bonne base, il a fait l'arrivée l'an passé, il a repris de la fraîcheur, il est compétitif à cette valeur, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu, il coche quasiment toutes les cases. Le numéro 6, Sherimiri, il faut le reprendre en confiance, dernièrement, ça ne s'est pas forcément très bien passé du côté d'Angers, revenir sur un tracé en ligne droite, va vraiment jouer en sa faveur, pour moi, il doit remettre les pendules à l'heure, et puis le 3, Bayless Blues, qui a également très peu couru cette année, qui se présente en pleine possession de ses moyens, et avant le coup, il a beaucoup d'atouts dans son jeu également. Donc, 2, 6 et 3, mes 3 préférés dans cette compétition. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au soin parmi tous les commentaires chaque mois, avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP, au site turftierfr.com. Moi, je vous retrouve demain, ce sera du côté de Chantilly, en compagnie de Steyer, un 2400 m à parcourir. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous, et une bonne journée. Bye bye !